Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans, je joue handball depuis 20 ans et j'évolue au poste de pivot au sein du club de Watini à Madeleine. Dans cette vidéo, nous allons voir les critères importants pour le choix d'une paire de chaussures de handball. Alors si vous êtes prêts, on y va ! Tout d'abord, à quel poste de jeu évoluez-vous ? Êtes-vous arrière, ailié, gardien, pivot ? En fonction des postes de jeu, vos besoins vont être différents. Par exemple, un arrière grand et costaud sera morphologiquement différent d'un ailié généralement plus petit mais aussi plus rapide. Vous l'aurez compris, les besoins en termes d'équipement pour ces deux typologies de joueurs seront donc différents. Nous allons donc voir vos besoins en fonction du poste de jeu que vous occupez et pour chaque poste présenté, c'est un joueur ou une joueuse du poste en question qui vous les exprimera. Bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 25 ans, je joue handball depuis maintenant 15 ans et j'évolue au poste d'arrière au club de l'Union-Soclin-Watini-la-Madeleine et on évolue en prêt national dans le championnat de la France. Quand on évolue au poste derrière, il est important de prendre en compte plusieurs critères, nous allons les détailler au cours de cette vidéo. Pour commencer, je vais vous faire part des trois critères primordiaux à prendre en compte. Le premier, c'est l'amorti pour vous protéger des chocs tout au long du match. Le deuxième, c'est la stabilité, vous allez avoir besoin d'appui solide et d'être ancré dans le sol. Le troisième, c'est l'adhérence car dans un match, vous allez multiplier les changements de direction. Il est important d'avoir une semelle qui absorbe les chocs, car en tant qu'arrière, vous multipliez les courses, les sauts, et chaque réception engendre des chocs. L'absorption des chocs se fait grâce à une mousse EVA. La mousse EVA est la partie blanche que vous pouvez voir sur la semaine. Toutes les chaussures que nous proposons pour arrière disposent d'un bon amorti. Si vous êtes un joueur plutôt costaud, préférez les modèles haut de gamme qui possèdent un amorti plus important. Critère numéro 2, la stabilité. Il est important d'avoir des appuis stables tout au long du match. En attaque comme en défense, vous allez avoir besoin d'être solidement ancré dans le sol. En attaque, cela va vous permettre de résister à un défenseur qui essaie de vous neutraliser. En défense, cela vous aidera donc à neutraliser un attaquant. La stabilité est offerte par une large semelle à l'avant. Cela maximise la zone de contact avec le sol. Cette stabilité est également offerte par une plaque en plastique au niveau du médio-pied qui rigidifie la semelle. Sur certains modèles, comme l'aérocharge du MEL, il existe des renforts latéraux qui optimisent encore plus la stabilité au sol. Crétère numéro 3, l'adhérence. L'adhérence est importante pour favoriser les changements de direction. C'est le matériau de la semelle extérieure qui va assurer l'adhérence. Le caoutchouc utilisé doit posséder des propriétés d'accroche optimales. Chez Kampa, les ingénieurs ont travaillé avec la marque de pneus de Michelin pour développer un caoutchouc qui offre une très bonne adhérence. Respirabilité. Ici, nous avons la Race X de Salming. La tige de la chaussure est réalisée avec du mèche qui laisse passer l'air. Cela permet de ventiler l'intérieur de la chaussure pendant l'effort et de garder les pieds au sec. Maintenant, le maintien avec la Viper de chez Salming. La tige est à la fois souple et robuste. Elle assure un excellent maintien aux pieds tout en lui laissant une grande liberté de mouvement. Si vous avez les chevilles fragiles, vous pouvez aussi opter pour une chaussure avec une tige montante qui offre un meilleur maintien de la cheville. Si vous voulez retrouver l'intégralité de mes chaussures, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura éclairé sur le choix des chaussures de handball pour les arrières. Je vous dis à bientôt sur shop-hand.com où j'espère avoir le plaisir de vous croiser un jour sur les terrains. Si vous voulez approfondir vos connaissances pour tel ou tel autre poste de jeu, vous pouvez visionner nos autres vidéos. Pour cela, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à cliquer ici pour voir les descriptifs complets pour les arrières, ici pour les ailiers, ici pour les garbiens et ici pour les pivots. Je vous dis à très bientôt sur shop-hand.com ou pourquoi pas sur un terrain de handball. Sous-titrage Société Radio-Canada